Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà, je suis là par exemple, un individu il est là, avec son oeil. Il est là. Ça c'est le cristallin. Je vous ai dit qu'il a la forme d'une lentille biconvexe. Voilà, il est là. Il observe un objet. Il observe un objet. L'objet est situé par exemple à l'infini. Et ici si on dit à l'infini, ça veut dire supérieur à 6 mètres. Par exemple, l'objet est situé à plus de 6 mètres. 6 mètres. Il observe un arbre par exemple. Regardez bien. Si la distance à laquelle se situe l'arbre-là est supérieure ou égale à 6 mètres, en ce moment-là, l'image sera sur la rétine. On va dire que l'image sera nette. L'individu va voir normalement. Par contre, si l'image est située entre 6 mètres et 20 centimètres, bon, ne soyez pas surpris quand vous verrez 15 centimètres. Si l'image est située entre 6 mètres et 20 centimètres, en ce moment-là, normalement, l'image devrait être formée derrière la rétine. Vous voyez, derrière la rétine. Et si l'image, je vous ai dit que si l'image n'est pas formée sur la rétine, alors elle est floue. Qu'est-ce qui fait que je parviens à voir normalement des objets situés entre 20 centimètres et 6 mètres, parce que là, par exemple, toujours je vais prendre l'exemple de mon ami le caméraman. Regardez, il est situé à moins de 6 mètres que moi. Pourtant, je le vois normalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'on a dit que, normalement, si l'objet est situé entre 20 centimètres et 6 mètres, l'objet ne devrait pas être vu normalement, car l'image devait être floue. Et pourtant, je le vois. Il est à moins de 6 mètres que moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, on va dire qu'il s'est passé le phénomène d'accommodation. Accommodation, c'est parce que l'œil a accommodé. On va dire que l'œil a accommodé. L'œil a accommodé. Voilà pourquoi je parviens à voir l'image des objets situés entre 20 centimètres et 6 mètres. On va dire que ça, c'est la zone d'accommodation. C'est la zone d'accommodation. C'est très important. Elle est située entre 20 centimètres et 6 mètres. Elle commence à 20 centimètres. Donc, on va dire que 20 centimètres, elle est un point qu'on appelle le punctum proximum. Proximum. Et elle se termine à 6 mètres. C'est le punctum remotum. Donc, il faut apprendre ces deux définitions. C'est quoi le punctum proximum ? C'est la distance minimale à partir de laquelle la vision est nette avec l'accommodation. C'est quoi le punctum remotum ? C'est la distance minimale à partir de laquelle la vision est possible sans l'accommodation. Regardez. La différence entre le punctum remotum et le punctum proximum, c'est simplement sans ici, avec ici. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que quand un objet est situé entre 20 centimètres et 6 mètres, normalement, je ne devrais pas le voir théoriquement, car l'image devrait être formée théoriquement derrière la rythme. Pourquoi elle se forme sur la rythme ? En réalité, c'est parce que cet élément-là, qu'on appelle cristallin, s'est modifié. Regardez. Quand l'objet est situé entre ou bien à 6 mètres ou plus, le cristallin, il a une forme normale. Il est comme ça. Il a une forme normale. Une forme naturellement normale, comme ça. Voilà. Par contre, si l'image est, si l'objet est situé entre le punctum remotum et le punctum proximum, l'image devrait théoriquement être formée derrière la rythme, mais heureusement, elle se forme sur la rythme. Pourquoi ? Parce que ce cristallin-là, ça, c'est la face postérieure. Ça, c'est la face antérieure. Le cristallin va modifier sa face postérieure. Il va modifier cette face-là. On va dire qu'il va bomber cette face-là. Pourquoi ? En réalité, pour augmenter la convergence du cristallin. Donc, il va se dilater. Il va se bomber. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Voilà. Regardez, c'est le même cristallin, mais ici, on va dire qu'il s'est modifié, ou bien qu'il s'est bombé. Il a bombé sa face antérieure. Et quand il bombe sa face antérieure, la convergence va être augmentée. Donc, l'image qui devrait être formée derrière la rythme va être ramenée sur la rythme. Et quand l'image est formée derrière la rythme, l'image est floue. Par contre, quand elle est formée sur la rythme, l'image devient nette. L'individu voit normalement. Vous comprenez ? Donc, c'est le mécanisme par lequel le cristallin se modifie en bombant sa face antérieure pour augmenter la convergence, qu'on appelle accommodation. Donc, l'accommodation n'est rien d'autre que la modification de la face antérieure du cristallin pour augmenter sa convergence afin de ramener les images qui devraient théoriquement être formées derrière la rythme sur la rythme. C'est ça qu'on appelle accommodation. Vous voyez ? Donc, la zone d'accommodation est comprise entre le punctum proximum et le punctum remotum. Mais à moins de, regardez bien, à moins de 20 cm, l'accommodation n'est plus possible. Vous-même, vous pouvez faire l'expérience. Si vous voulez observer un objet, ce silo-là, ce marqueur-là, quand je l'observe, en diminuant la distance entre lui et mon oeil, je vois que de plus en plus, mon oeil fait mal. c'est parce qu'en réalité, je force ou bien je pousse le cristallin à dépasser ses limites. Et là, ça le fatigue. Voilà pourquoi il est interdit de ramener en réalité un objet ou bien le cahier ou bien la page de votre cahier de livre près de vos yeux. Si vous n'êtes pas malade, bien sûr. Vous voyez ? Parce que vous forcez, vous forcez le cristallin à dépasser ses limites. Or, l'accommodation doit s'arrêter simplement à 20 cm. À moins de 20 cm, ça devient impossible. C'est bon ? Voilà. Donc, nous allons attaquer la deuxième partie ou bien le deuxième principe de la vision. C'est le petit B. Donc, c'est la diafragmation. La diafragmation. Ici, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on vous parle d'accommodation, on fait souvent allusion, on fait appel à l'activité du cristallin. Et ici, quand on fait ? Quand on parle de diafragmation, le plus souvent, on fait appel à ce qu'on appelle l'iris. Bien que le cristallin aussi va agir, mais on fait plus appel à l'iris. OK. Dans ce cas, nous allons distinguer deux possibilités ou bien deux situations qui sont possibles de vivre. Premièrement, c'est lorsque nous sommes dans une... dans un milieu sombre, dans une chambre sombre, ou bien dans un milieu sombre. Ou bien on va dire faible intensité lumineuse. Ça dépend de vous. Donc, on va dire lumière faible. Quand je suis dans un milieu mal éclairé, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? OK. Nous tous, nous avons eu à le vivre. Par exemple, vous êtes à l'école. Ou bien vous êtes à la maison. Ou bien vous êtes à l'école. Il n'y a pas d'électricité. Vers les cours de 18 heures, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que pour voir, vous serez obligé de modifier votre œil. En réalité, vous allez écarter votre œil pour pouvoir voir ce que le professeur a écrit au tableau. C'est parce que vous êtes en lumière faible. Donc, vous allez, en réalité, essayer d'agrandir, vous allez essayer de dilater l'iris pour augmenter la taille ou bien le diamètre de la pupille. Donc, quand je suis en lumière, l'iris, quand il est là, il est là. Voilà. Je vous ai dit que l'iris est un muscle percé par ce qu'on appelle un anneau. Cet anneau qui est là, de couleur moron. C'est par lui que vont, ce n'est pas le cristallin ici, c'est par lui que vont pénétrer les rayons lumineux. Donc, là, vous avez ce qu'on appelle la pupille. Ça veut dire quoi ? En lumière faible, la pupille, la pupille, le diamètre de la pupille augmente. Quelle est la conséquence ? Eh bien, la conséquence n'est rien d'autre que l'augmentation de la quantité de rayons lumineux qui vont pénétrer à travers la pupille pour pouvoir avoir une image. Vous voyez ? Donc, la diafragmentation, un des aspects de la diafragmentation ou bien une des conditions de la diafragmentation, c'est quand je suis en lumière faible. Dans ce cas-là, l'iris va se dilater. Vous voyez ? Il s'est dilaté. Et quand il se dilate, le diamètre de la pupille augmente. Quand celui-ci, quand le diamètre de celle-ci augmente, il va y avoir une forte quantité de lumière qui va pénétrer à travers l'œil pour pouvoir avoir une image. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, on va toujours dire lumière intense. lumière intense. Quand vous sortez sur la courla, vous ouvrez votre cahier pour pouvoir lire. Vous allez voir que ça va faire mal à l'œil. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lumière intense. Ou bien, vous êtes une chambre de 4 mètres carrés, de 4 mètres de côté, vous allumez trois lampes, vous allez voir que vous aurez du mal. Pourquoi ? Parce que la lumière est très vive. Dans ce cas, comment va se comporter l'œil ? En réalité, ici, vous avez dit qu'ici, l'urice s'était dilaté. Ici, l'urice ne va pas se dilater, mais il va plutôt se contracter. Regardez, l'urice, c'est toujours lui qui est là. Ici, il s'est contracté. Et quand il s'est contracté, la conséquence, c'est quoi ? C'est la diminution du diamètre de la pipi. Et quand le diamètre de la pipi diminue, ça va faire quoi ? Ça va limiter la quantité de rayons lumineux qui vont pénétrer dans l'œil. Et là, en réalité, c'est pour éviter de faire subir à notre rythme une stimulation intense qui peut provoquer des douleurs. Donc, en réalité, que ce soit dans cette situation ou dans cette situation-là, l'urice s'est activé et a, dans un cas, favorisé une pénétration élevée de la quantité de lumière. Dans l'autre cas, il a limité. C'est ça qu'on appelle la diaphragmation. Donc, la diaphragmation n'est rien d'autre que le comportement ou bien la modification de l'urice en fonction de la quantité de lumière ou bien, dans un premier temps, pour pouvoir favoriser l'entrée des rayons lumineux, dans un autre cas, pour pouvoir limiter les rayons lumineux. Donc, c'est la modification de l'urice pour réguler, j'insiste bien sur le mot, pour réguler la quantité de rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil. C'est bon ? Donc, c'est ici que va s'arrêter notre première séquence. Si vous ne l'avez pas comprise, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions à travers les commentaires. Et, je vous laisse le temps de bien maîtriser ça avant d'entamer les anomalies de l'œil. Merci de l'agrémento. Sous-titrage Société Radio-Canada